Bon les amis, je vous donne de mes nouvelles. Salam alaikum à tous. J'espère que tout le monde va bien. Le ramadan est... Le ramadan, honnêtement... Salam alaikum. Le ramadan, il passe vite. Très très vite. Surtout ici en Palestine. Et c'est vrai qu'on ne vous montre pas grand chose. Parce que tout simplement, on tient à avoir le maximum de la récompense. C'est bien de montrer, mais c'est bien aussi, surtout en période de ramadan, de cacher ses bonnes actions. Comme ça, on est sûr qu'elles soient validées, Inchallah. Et en plus, durant le ramadan, elles sont multipliées. C'est pour ça qu'on ne vous montre pas grand chose. Et en plus de ça, qu'on soigne des enfants. On nous dit qu'on soigne des futurs terroristes. On va à la pharmacie, acheter des médicaments. On dit qu'on soigne des terroristes qui ont été blessés. Quand on veut construire des écoles ou aider à construire une école, on nous dit qu'on cache un endroit pour cacher les armes. Et tout ça, c'est fatigant. Du coup, voilà, on cache nos bonnes actions. On aide dans le silence. Et Inchallah, que nos bonnes œuvres soient acceptées vis-à-vis d'Allah. Salam alaikum à tous. Bon, les amis, deux heures de route. En fait, tous les villages ou tous les quartiers de la Palestine, tous les villages, déjà, ils sont complètement fermés. Pas les villages, pardon. Les quartiers, je dirais plutôt. Ils sont fermés. En fait, ce qu'ils nous disent, les Palestiniens, c'est qu'ils sont dans une prison à ciel ouvert. Voilà. Même ici, à Bethléem, tout est fermé. Mais alentour, il y a un mur de pierre. Et c'est pareil dans tous les quartiers palestiniens. Et ils ne peuvent pas sortir et rentrer comme ils le souhaitent. Et surtout pas les hommes. Ils sont interdits d'aller à la mosquée, à l'Aqsa. Ils ont plein d'interdictions de sortir et tout ça. Du coup, voilà, c'est triste. Ça fait un peu mal au cœur. Même moi, des fois, je me sens enfermé. Mais c'est comme ça. On savait où on mettait les pieds. Et maintenant, continuons à faire des bonnes actions comme on le peut. Et là, on va prendre la route.